Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment effectuer une recherche et comment commander un document via le catalogue RERO-ILS. Tout d'abord, rendez-vous sur le site bib.rero.ch. Pour commander un document, il faut être connecté à son compte lecteur. Si vous ne savez pas comment vous identifier, nous vous invitons à regarder le tutoriel « Connexion et compte lecteur ». Sur la page d'accueil, commençons par remarquer les rubriques « Liens utiles » et « Autres catalogues ». Ces rubriques renvoient aux institutions partenaires auprès desquelles il est notamment possible de commander des documents. A ce propos, le tutoriel « Préhente bibliothèque » vous apprendra comment commander des documents venus des institutions n'appartenant pas au réseau Neuchâtlois et Jurassiens dit « RBNJ ». Qui comptent maintenant sur « RBNJ » pour entrer dans le catalogue du réseau Neuchâtel-Jura ? Dans la barre de recherche, on peut entrer le nom d'un auteur, un titre ou encore un sujet. Prenons comme exemple un auteur populaire en Suisse romande, Joël Dicker. On remarque tout de suite qu'il est possible soit de sélectionner un résultat parmi la liste des propositions, soit de lancer directement la recherche. Ces suggestions permettent parfois de gagner du temps au lieu de taper un objet de recherche dans son intégralité. Lançons la recherche en nous passant des suggestions. Nous voilà face à la liste des documents correspondant à notre recherche Joël Dicker. En premier lieu, nous remarquons que le type de chaque document est indiqué en gras en dessous des vignettes. Ici, livre texte, livre en gros caractère, e-book, etc. Afin d'y voir plus clair dans cette longue liste de résultats, nous avons la possibilité d'utiliser les facettes à gauche sur l'écran. Ces facettes nous permettent d'affiner la recherche. Par exemple, admettons que nous souhaitions nous en tenir au livre papier et ne pas voir les e-books. Dans ce cas, on clique sur « Livre texte », puis à nouveau sur « Livre texte ». Désormais, la liste des résultats affiche uniquement les ouvrages sur support papier. D'autres facettes permettent d'affiner les résultats. Il est ainsi possible de trier les documents correspondants à nos mots-clés par auteur, par bibliothèque, par langue, par sujet ou encore par statut. Logiquement, plus on ajoute de critères de tri, plus la recherche est précise. Prenons maintenant notre liste de résultats « Joël Dicker », dont le type de document est « Livre texte ». Un des premiers documents est marqué d'une pastille verte avec l'indication « Disponible ». Cette pastille indique qu'un exemplaire, au moins, est disponible dans le réseau AirBnJ. Mais attention, cela ne signifie pas pour autant que l'exemplaire est disponible dans votre bibliothèque de référence. Afin de clarifier la disponibilité du document qui a retenu notre attention, nous allons cliquer sur son titre. Dans notre cas, l'énigme de la chambre 622. S'affiche alors à l'écran la notice descriptive du livre avec le titre, l'éditeur, l'année de publication, le nombre de pages et, parfois, un résumé de l'ouvrage. Sous la vignette, apparaissent également le genre du texte, par exemple, un thriller, ainsi que les sujets associés au livre. Ici, Genève. La vidéo « Astuces de recherche » nous apprendra à tirer parti de ces éléments d'indexation. Il est possible d'obtenir quelques informations supplémentaires, telles que la langue ou la collection, en cliquant sur l'onglet « Descriptions ». Afin de vérifier la disponibilité de ce roman et de le commander, revenons sur l'onglet « Obtenir ». Apparaît alors une liste qui recense toutes les bibliothèques du réseau RBNJ possédant l'énigme de la chambre 622. On remarque qu'à chaque ligne correspond une bibliothèque. Grâce à cette liste, on voit précisément où l'ouvrage est disponible en ce moment et sous quelles conditions l'emprunt est possible. Attention, ne vous laissez pas décourager d'emblée par les pastilles rouges. Un livre actuellement indisponible, car déjà emprunté par un autre lecteur, peut tout à fait être demandé. D'ailleurs, la procédure pour le demander est la même que si l'ouvrage est disponible. Ce qui change, c'est que le document ne sera pas dans vos mains dans les jours qui suivent. Il faudra logiquement attendre que l'usager précédent l'ait rendu. Revenons à notre Joël Dicker. Pour commander l'énigme de la chambre 622, que nous sommes pressés d'avoir entre les mains, nous allons sélectionner une bibliothèque où le document est disponible dès à présent et nous allons cliquer sur la flèche bleue. Lorsque le prêt est possible, un bouton « Demander » apparaît. En l'absence de ce bouton, veuillez vous renseigner auprès de la bibliothèque propriétaire ou chercher un autre exemplaire de ce document. En effet, toutes les bibliothèques du réseau RBNJ ne permettent pas de la même manière la circulation de leurs documents. Après avoir cliqué sur « Demander », nous pouvons choisir le lieu où nous souhaitons retirer le livre. Pour l'exemple, la lecture publique de la BPUM. On termine la commande en cliquant sur « Confirmer votre demande ». C'est fait ! Votre réservation est enregistrée. Une fois la commande passée, nous pourrons suivre l'état de la demande dans notre compte lecteur. Un e-mail ou une lettre nous avisera lorsque le document sera à retirer au guichet de la bibliothèque. Ce service de commande et réservation de documents est gratuit au sein du réseau RBNJ. Précisons maintenant qu'au sein du réseau RBNJ, tous les documents ne sont pas empruntables. Certains, en raison de leur rareté, de leur ancienneté ou simplement de leur valeur, ne peuvent pas être empruntés à domicile. S'ils ne peuvent pas tous être pris à la maison, tous peuvent cependant être consultés. Pour prendre un exemple, admettons que nous nous intéressions à l'écrivain de Châtelois, Félix Pauvet. Dans la liste des résultats, de nombreux documents le concernant sont disponibles. Cependant, lorsque l'on clique successivement sur le titre, puis sur la bibliothèque propriétaire, on découvre que l'ouvrage en question est certes consultable, mais uniquement sur place. Autrement dit, cet ouvrage devra être lu dans la salle de lecture de la bibliothèque. Lorsqu'un document a pour statut « Exclus du prêt » à consulter sur place, la commande ne pourra pas être faite en ligne. Pour demander à avoir ce type de document, il faut relever la référence inscrite dans le champ « Côte » puis s'adresser à la bibliothèque propriétaire. Pour ce faire, il suffit d'écrire un e-mail, d'appeler ou simplement de s'adresser au guichet de près de la bibliothèque. Vous avez maintenant les connaissances nécessaires pour chercher, commander et réserver des documents dans le catalogue Réro ILS. Pour aller plus loin, jetez un œil à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi ce tutoriel!